Le Chachamim nous raconte une discussion qui a eu lieu entre les deux demi-frères, Ishmaël et Yitzhak. Je dis Ishmaël en premier puisqu'il était plus âgé, même que bien sûr qu'Yitzhak mérite d'être nommé en premier, mais on va y arriver. C'est quoi la discussion ? Ishmaël dit à son petit frère, frérot, tu prétends être le fils préféré ? Moi, j'ai fait des choses que tu n'as pas faites. Ce que moi j'ai fait, à l'âge de 13 ans, comme un enfant adulte, mature, j'ai accepté de faire la circoncision. Toi, tu l'as fait à huit jours, tu n'as pas eu de choix, tu n'as eu aucun mot à dire. Moi, j'aurais pu refuser, malgré ça, je l'ai fait. Lui répond Yitzhak, effectivement mon cher frère, tu l'as fait, mais attention, toi tu étais prêt à te circoncire. Pénible, mais pas la fin du monde, quelques gouttes de sang. Moi, je suis prêt à donner ma vie pour Akkadosh Baruch Hu. Si Dieu me demanderait de me consacrer entièrement pour lui, je l'aurais fait. Et il nous dit le Chachamim que juste le lendemain de cette discussion, c'est là où Dieu dit à Avraham Avinu Kach, Naït, Bin Haït, Fichitra, HaShara, HaFta et Yitzhak. L'épreuve d'Akédat Yitzhak, l'épreuve du sacrifice d'Yitzhak, où Yitzhak avait à ce moment un âge de 37 ans. Là, fut la preuve qu'Yitzhak, bien sûr, est supérieure d'Ishmaël, qu'il est prêt à se donner entièrement, toute sa vie pour Akkadosh Baruch Hu, pas seulement un peu de souffrance. Avant d'expliquer ce sujet, encore un petit, mais un petit point important. La différence entre la naissance d'Yishmaël et la naissance d'Yitzhak. Yishmaël est né d'Abraham, de Hagar, une naissance naturelle. Yitzhak, né de Sarah à l'âge de 90 ans, une naissance surnaturelle. Une naissance miraculeuse. Et bien là-dedans est la différence entre Yishmaël et Yitzhak. Effectivement, Yishmaël était prêt, et non seulement prêt, s'est circoncis. Mais son alliance, sa soumission, son acceptance de Dieu est basée sur sa raison, sur ses expériences personnelles, sur son rationnel, sur sa compréhension, sur sa sagesse. Là, Yishmaël a compris, ça vaut la peine de rentrer dans cette alliance avec Akkadosh Baruch Hu. Tandis qu'Yitzhak, lui, il a agi d'une manière au-delà du rationnel, supra-rationnel, d'une foi absolue. Se laisser sacrifier à l'âge de 37 ans, surtout après savoir que Dieu a promis à son père Abraham que le futur dépendra de lui. Donc un acte qui est au-delà, qui dépasse, qui défie toute logique. Il était prêt à le faire. Et d'ailleurs, c'est ça la différence entre la naissance naturelle et la naissance miraculeuse. Une relation avec Akkadosh Baruch Hu qui est basée sur la compréhension, sur la sagesse et les expériences de l'individu, tandis qu'une existence miraculeuse au-delà de toute logique. Donc Yitzhak représente logique, Yitzhak représente supra-rationnel, foi absolue. Ceci va nous aussi répondre à une question qu'on se pose. Nous savons très bien qu'on ne donne pas des noms reliés à des ruchahim. Comment ça se fait qu'on trouve, de temps de la Mishnah, Rabbi Yitzhak, d'ailleurs tous les jours dans la prière on dit Rabbi Jumaïl, Rabbi Jumaïl, on met un shlosham, un shlosham, un shlosham, un shlosham, un shlosham, un shlosham, un shlosham. Les bases, les fondements de la manière d'étudier la Torah, c'est Rabbi Jumaïl qui nous les cite. Parmi les dix martyres, Rabbi Jumaïl koen gadol. Comment ça se fait que les parents nous donnaient un nom de Yishmaïl ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va donner le nom d'Esav ? Quelqu'un qui va donner le nom Haman ? Quelqu'un qui va donner après le nom de Ruchahim ? mais la raison est la suivante le nom de Yishmaël représente ce que la Torah nous dit Dieu dit à Hagar quand elle s'est enfouie de Sarah elle dit retourne chez Sarah et sache que tu vas enfanter tu auras un enfant et tu vas l'appeler Yishmaël pourquoi? Yishmaquel puisque Dieu a entendu Dieu t'a écouté donc le nom Yishmaël c'est un nom divin donc le comportement d'Yishmaël est malgré à son nom le nom d'Yishmaël en réalité est un nom divin qui représente l'ouïe, l'écoute d'Hakadosh Baruch Hu et d'ailleurs important à savoir qu'à la fin du jour d'Yishmaël Yishmaël a fait la teshuva même au moment de l'enterrement de leur père Abraham Yishmaël a cédé sa place son honneur à son petit frère Yitzhak donc Yishmaël a reconnu la particularité et la supériorité de Yitzhak nous prions à Kadosh Baruch Hu que ceci se manifeste aujourd'hui aussi que le Béné Yishmaël reconnaisse Amman Yifrar le peuple choisi et Eretz Yisrael Yifrar pour ce peuple choisi et nous allons mériter immédiatement la gaoula finale et nous allons mériter